C'est avec une très grande joie que je m'adresse à vous à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de notre pays. Cette célébration est un moment d'intense émotion pour toute la nation, car elle rappelle les valeurs et les symboles que nous ont légués les pères fondateurs de notre pays. Ces valeurs et ces symboles sont pour nous tous un repère pour assurer de meilleures conditions de vie à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien, ainsi que pour la stabilité et la prospérité de notre grand pays. Je suis heureux de constater que ces dernières années ont été marquées par des progrès significatifs dans de nombreux domaines. Il s'agit notamment du renforcement de nos institutions et de l'état de droit, de bonnes performances économiques de notre pays, qui se classent parmi les plus dynamiques du continent et du monde. De la hausse des revenus de nos parents paysans, des fonctionnaires et des salariés du secteur privé. D'un meilleur accès de nos populations aux services sociaux de base, que sont l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. De l'amélioration de notre cadre de vie grâce aux investissements massifs dans les infrastructures. De la promotion des femmes et des jeunes dans l'administration et le secteur privé. Et enfin, du rayonnement de la Côte d'Ivoire au plan international. Je tiens à féliciter toutes les forces vives de la nation qui ont œuvré pour nous permettre d'obtenir ces résultats impressionnants qui témoignent des progrès constatés dans notre pays. Je sais qu'il nous reste encore de nombreux défis à relever, comme nous le rappellent notamment les récentes pénuries d'eau dans certaines localités de notre pays, ainsi que les inondations du mois de juin dernier, qui ont occasionné de nombreuses victimes pour lesquelles j'ai eu pensé à ces jours. Je m'engage à maintenir le cap. Je serai toujours à votre écoute pour continuer d'améliorer vos conditions de vie. Afin de consolider notre dynamique, notamment pour les générations futures, nous continuerons sans les lâches à promouvoir la bonne gouvernance et à intensifier la lutte contre la corruption. Par ailleurs, je viens noter que vous nous demandez d'accentuer nos efforts en ce qui concerne le social et la lutte contre la cherté de la vie. J'ai donc instruit le gouvernement afin qu'il renforce davantage notre programme social dès le mois de septembre. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, la fête de l'indépendance est aussi l'occasion de révisiter le pacte social qui existe entre tous les Ivoiriens. Nous devons œuvrer pour préserver les symboles et les enseignements que nous avons reçus en héritage. L'union, la discipline et le travail, notre devise nationale, le vivre ensemble, la télérance et la fraternité, notre credo. Les crises des deux dernières décennies nous ont montré que rompre ce pacte met en danger la cohésion sociale et la nation elle-même. Les conséquences de la crise postélectorale que notre pays a connue en 2010-2011 en sont un témoignage dramatique. Mon devoir, en tant que président de tous les Ivoiriens, soucieux du respect des droits de chaque citoyen, est de garantir l'union de tous les fils et toutes les filles de notre chère Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, parallèlement aux actions de justice, nous avons mis en place, dès 2011, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, la Commission Spéciale d'Enquête, aussi en 2011, puis la Commission Nationale pour la Réconciliation et Réconciliation des Victimes, la CONARIV, en 2015. J'ai engagé toutes ces initiatives dans le but de faire éclater la vérité, d'apporter le réconfort de la nation aux victimes et de guérir notre pays de cette casse-crise sans déroger au respect de la loi. Mes chers compatriotes, mon rôle en tant que président de la République est aussi d'être continuellement à votre écoute, de trouver les voies et moyens de renforcer la cohésion nationale et de parachever l'œuvre de réconciliation. À ce propos, j'ai pris par preuve de vos suggestions et de vos attentes. J'ai cependant déploré que notre dynamique de réconciliation ait été plusieurs fois contramé par les attaques contre les symboles de l'État et particulièrement contre les forces de défense et de sécurité qui font un travail remarquable. En effet, ma responsabilité est aussi de garantir la sécurité de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi j'ai pris le temps de la réflexion. C'est ainsi que j'avais annoncé le 11 juillet dernier, lors du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, que je vous donnerai des indications précises sur mes ambitions pour rassembler la nation à l'occasion de mon adresse de ce 6 août 2018. Chers frères, chères sœurs, chères jeunes, le père de la nation, le président Félix Oufo-Boigny, disait qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. C'est pourquoi, à raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnestie. Cette amnestie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 date de ma prestation de serment en qualité de président de la République. Cependant, une soixantaine de militaires et de membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang ne seront pas concernés. Je voudrais préciser que sur les 800 personnes concernées par cette amnestie, environ 500 sont déjà en liberté provisoire ou en exil et verront leur condamnation pénale effacée. De ce fait, il sera mis fin aux poursuites à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Mme Simone Elivé Nabou, M. Nida Kwasi, Assoa Adou, Suleymane Kamaraté dit « Soultousoul » « Il s'agit là d'une mesure de Clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils. » J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnestie à faire en sorte que notre pays ne revivre plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Nous devons tous prendre conscience de l'extrême nécessité d'installer de façon définitive une société de responsabilité où chaque citoyen doit répondre de ses actes. À tous nos concitoyens, particulièrement ceux qui ont payé un lourd tribut lors de ces événements douloureux, je leur demande de bien vouloir accepter de pardonner. Je voudrais leur dire qu'ils continueront de bénéficier d'une attention particulière de l'État. Je leur demande aussi de s'inscrire résolument dans la dynamique de la réconciliation nationale. Nous avons une précieuse richesse commune à préserver. C'est la Côte d'Ivoire, notre grande nation, battue dans l'effort, dans la diversité, dans le respect de nos différences. Mais nous avons une possibilité collective, celle de réaliser l'union de tous les enfants de notre chère patrie. L'union est une nécessité pour notre avenir commun. Elle est une exigence. qui transcende les ambitions et les intérêts individuels. Pour ma part, en tant que président de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, je prends la garde. Cependant, comme le recommande notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de la Commission électorale indépendante et je souhaite en effet que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. À cet égard, je voudrais en appeler à la responsabilité de la classe politique afin que le débat politique soit apaisé. Je l'ai déjà indiqué, tous ceux qui souhaitent être candidats à l'élection présidentielle de 2020 pourront l'être conformément aux dispositions de la Constitution de la Troisième République. Mes chers compatriotes, au moment où la Côte d'Ivoire célèbre ses 58 ans d'indépendance, je veux réaffirmer ma foi à la jeunesse et ma conviction dans le renouvellement des générations. Comme je l'ai déjà souligné, nous devons travailler pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération de manière démocratique en 2020. Notre pays est riche d'hommes et de femmes, jeunes, compétents, qui ont reçu une formation de qualité et qui ont appris à nos côtés comme nous avons appris aux côtés de nos aînés. N'ayons pas peur de passer le témoin. Faisons confiance à nos jeunes, tout comme nos aînés nous ont accordé leur confiance. Chers frères, chères sœurs, déjà, le 15 janvier 1962, le président Félix Loufouet-Boigny disait ceci, et je cite, « Dans cette Côte d'Ivoire, où est-ce vive la conscience de la responsabilité de génération en génération, la fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. » Mon devoir est de laisser dans la conscience de nos cadets une culture plus forte des valeurs de la nation, un pacte citoyen. Je souhaite qu'au-delà des valeurs d'union, de paix, de fraternité, de tolérance et d'amour, nous développions plus fortement les notions de droit et des devoirs citoyens. Chacun d'entre nous doit être conscient d'une part de ce qu'il est en droit d'attendre de l'État, de la nation et de ses représentants, et d'autre part de ce qu'il doit à son pays, à sa communauté, à ses concitoyens. c'est ainsi que nous bâtirons une nation plus paisible et plus forte. Mes chers compatriotes, je veux placer cette fête de l'indépendance sous le signe d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance que nous nous donnons pour faire grandir la Côte d'Ivoire dans l'amour, dans la confiance mutuelle et dans la solidarité. L'histoire récente de notre pays, tout comme l'évolution du monde, nous oblige à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire plus forte, plus tolérante et plus équitable, une Côte d'Ivoire stable, en condition si les voies nantes au développement, à la prospérité et au bien-être de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. cette Côte d'Ivoire nouvelle est en marche et notre pays continuera de rayonner à travers le monde. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance et je vous invite tous au grand défilé militaire. Il se dénouira demain, 7 août 2018, sur le boulevard jusqu'à Destin et cela fait 38 ans que la célébration de notre indépendance ne s'est pas faite dans ce format à Amis-Jean, en dehors du palais présidentiel. ce sera donc un grand moment de rassemblement et de fierté pour tous. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance à Paris. On l' empez Sous-titrage ST' 501